Plusieurs politiciens guinéens ne digèrent pas le coup d'état au Mali. Selon eux, la prise du pouvoir anticonstitutionnel est un recul de la démocratie sur le continent africain. Après plus de 60 ans d'indépendance, c'est le cas du président de Rassemblement pour la République. Le Mali est dans une situation très très compliquée. Vous savez, le Mali, depuis l'indépendance, a un jour connu 7 présidents. Mais il y a 4 qui n'ont pas achevé leur mandat. Cela n'en honore pas la démocratie malienne, mais aussi la situation actuelle ne permet pas aussi le renseignement de la démocratie, non seulement du Mali, mais aussi de la sous-région. Vous avez vu que beaucoup de nos pays aujourd'hui, surtout les pays francophones, ont le sérieux problème par rapport à un troisième mandat ou autre chose. Et au sein du RPR et de la CODEF, nous condamnons fermement le coup d'état. Le temps de coup d'état s'est révolu depuis 1963. Poursuivant, Diabati Doré annonce qu'il souhaite une transition de 6 mois avant de demander à l'agente militaire de jouer sa partition pour la libération de Soumaïla Sissé, détenue par les djihadistes depuis plusieurs mois. Les militaire doivent tout faire aujourd'hui pour rentrer dans l'histoire. C'est vrai qu'ils ont achevé un travail, mais aussi désigner un civil compétent, honnête, sincère, que les Maliens vont accepter de tous, toute la cause malienne, pour que vraiment la transition se passe très bien. Il ne faudrait pas qu'ils montrent l'impression qu'ils sont données juste pour achever le mandat de l'Ibeka. Non, parce que le mandat de l'Ibeka restait trois ans, et donc aujourd'hui, il ne faut pas se permettre de dire de faire trois ans. Ça, ce n'est pas une transition, ça c'est un mandat. Moi, je suis pour une transition de 6 mois, ou de rien, pas plus. C'est de dire aux militaires aussi de tout faire aujourd'hui, s'impliquer pleinement dans la libération de Soumaïla Sissé. Nous avons été très heureux il y a de cela trois jours. Il a adressé une lettre à sa famille, pour dire qu'il est en vie, et Dieu merci, nous continuons toujours à prier pour la libération de ce grand homme, ce grand démocrate africain. De 1968 à nos jours, la République du Mali a connu quatre cours d'État qui ont changé le cours de son histoire politique. Parmi les sept chefs d'État qui ont brigué la magistrature suprême, trois seulement ont achevé leur mandat.